Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on va parler de l'Amiga, donc souvenez-vous si vous avez fait une vidéo sur ce boîtier, donc ce boîtier d'histoire c'est que Philippe d'Amiga1200.net a décidé de recréer des boîtiers pour Amiga, donc il avait lancé un Kickstarter pour pouvoir faire ses boîtiers, le Kickstarter une fois validé, normalement on aurait dû recevoir les boîtiers au bout de quelques mois, mais on a dû attendre deux ans, c'était extrêmement long, il y a eu pas mal de critiques envers Philippe et ainsi de suite, c'était un petit peu le bordel, une fois reçu les boîtiers, personnellement j'étais très déçu du mien, parce qu'il y avait pas mal de défauts, il y avait par exemple ici que c'était hyper visible, donc j'étais obligé de découper et mettre un HXC alors que je ne voulais pas, mais ça rendait vraiment trop moche, et différents des défauts, différentes choses qui n'étaient pas nickel nickel, je me suis pas mal pris la tête sur le forum avec ça avec Philippe, et au final, avec Philippe, on échange assez régulièrement, on s'entend bien, et il a reconnu lui-même que, voilà, malheureusement, il y avait quelques défauts, et il était surtout pas mal visible à cause de la couleur de mon boîtier, après, voilà, il y a deux, trois petites bricoles, mais rien de bien méchant, et au final, j'aime vraiment mon boîtier, je trouve qu'avec le temps, je me suis vraiment habitué aux petits défauts, aux petites rayures, ainsi de suite, et je suis vraiment content de l'avoir, je trouve que ça change un peu. Donc voilà pour l'histoire de ce boîtier. Après, sur mon Amiga, mon clavier était complètement niqué, il avait traîné dans une grange, et donc j'ai réussi à trouver un stock en Philippines, un stock de claviers Amiga 9, donc mon clavier Amiga est neuf, donc ça c'est vraiment le côté sympa. Par contre, les touches, c'est un clavier, donc vous voyez, un clavier espagnol, et donc c'est chiant, donc j'ai voulu prendre un clavier en français. Philippe a lancé une nouvelle campagne Kickstarter pour des touches Amiga, où vous pouvez justement changer la couleur, pour avoir plus ou moins design. Et donc j'ai reparticipé à sa campagne Kickstarter, ça fait pratiquement deux ans maintenant que j'attends mon clavier, et il est arrivé ce midi par la poste. Donc voilà le colis, je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore ouvert, je vais vraiment ouvrir devant vous, bon j'ai rayé l'adresse pour choper mon adresse, mais voilà, je ne l'ai pas encore ouvert, je vais ouvrir avec vous, et je vais vous donner mon impression en direct. Donc deux ans d'attente pour clavier, je trouve ça extrêmement long, extrêmement long. Mais on va ouvrir ça, allez, je vais ouvrir en direct, hop. Donc voilà, c'est ouvert, hop. Voici le clavier, je regarde s'il n'y a rien d'autre, non, il n'y a rien d'autre. Donc il y a le clavier qu'on va ouvrir dans quelques instants, il y a un outil pour pouvoir enlever vraiment facilement les touches, il y a une petite notice qui explique comment le faire, il y a des ressorts pour changer les ressorts du clavier, moi je ne vais peut-être pas les changer, mon clavier est neuf, je vais voir, moi, je ne sais pas, je ne sais pas où il sert, je vais regarder ça, mais avant, on va ouvrir, on va ouvrir le boîtier. Alors, deux ans d'attente, nous y sommes presque, presque. On va pouvoir voir ce que ça rend. Hop, oh là là, c'est la galère enlevée, hop, rien d'autre dans la boîte. Le clavier, prêt pour la découverte ? Hop, voilà mon nouveau clavier, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, personnellement, ce que j'avais un peu peur, j'avais vu sur des vidéos lors de la campagne, on voyait vachement le côté autocollant posé sur la touche, chose qu'on ne voit pas du tout sur le vrai clavier de l'Amiga. Et ça, ça me dérangeait vraiment beaucoup, donc j'avais vraiment peur de cela. Ce n'est pas de la luminosité, mais on voit pas mal le côté un peu autocollant qui bave, le côté, vous voyez le 7 là-haut, là on le voit bien. Donc c'est ce côté-là qui vraiment me dérangeait sur la vidéo, j'avais vraiment peur. Au final, en vrai, ça rend quand même mieux que sur la vidéo, c'est vraiment, vraiment sympa. C'est un peu dommage côté autocollant. Je préférais une impression plus propre, comme un vrai clavier 1200. Mais ça le fait, franchement ça le fait. La couleur des touches, par contre, est vraiment, vraiment sympathique. Il y a des touches où elles font un peu... Il y a des petites bulles d'eau, je ne sais pas si vous voyez. Il y a une espèce de petite bulle sous le hache. Donc voilà, c'est... Là, pareil, il y a des grosses coulures. Après, je suis un gros maniaque. Ça, je ne le cache pas, je suis vraiment un gros maniaque. La majorité des gens vont être vraiment contents par le clavier sans aucun souci. Je trouve qu'il y a des petites... Après, ça va prendre l'éclairage. Quand je regarde là, il y a des lumières, le rendu n'est vraiment pas joli. Je vois tous les reflets. Et quand je regarde là, je ne vois quasiment rien. Je dis, voilà, une petite merde sous le haut, sous le lit. Ça dépend vraiment d'éclairage. Mais par contre, les touches en elles-mêmes, elles sont vraiment, vraiment sympas. Bon, ben voilà, je n'ai plus qu'à m'amuser à tout démonter, changer toutes les touches. J'ai un peu peur de la touche Escape, mais elle n'est pas la même taille. J'espère que ça va passer. J'espère que ça va passer. On va voir ça. Donc, je vais essayer de les mettre. Et puis, je vais vous montrer cela une fois fini. Donc, voilà, j'ai commencé à changer les touches. Donc, j'ai déjà changé tout le haut. Je vais profiter justement de cette vidéo pour vous expliquer comment les changer. Donc, avec cet outil-là, il suffit de se positionner. Donc, moi, je l'entoure bien la touche. Je le prends à la base. Et je tire assez fermement. Et la touche vient. Ensuite, j'enlève le ressort. Parce qu'au final, j'ai décidé de changer les ressorts. J'avais des neufs. Même si les miens sont déjà très bons. Autant prendre des nouveaux. Et ensuite, on positionne la touche. On reste appuyé dessus. Et c'est fini. Ça fonctionne. La touche est changé. A titre d'information, puisque j'ai eu un petit moment de frayeur. Certaines touches existent en différentes versions. Vous voyez la touche Escape. Il y a deux versions. Il y a les touches Entrée. Il y a deux variantes. Donc, il faut faire attention. Pas comme moi, paniquer en disant « Ça ne marche pas. » Alors que ça marche. C'est juste deux variantes. Donc, voilà. C'est enfin fini le montage des touches. Donc, comme vous pouvez le remarquer. Première impression. Franchement, ça claque. Franchement, ça claque. Je suis très content du résultat final. Il y a plusieurs touches qui ont des petits défauts. Et quand je les voyais en regardant de près, ça me gênait. Mais là, résultat final, je suis vraiment très content. En petit défaut, j'ai une petite bulle d'air sous le haut. Et j'ai deux touches ici qui ne sont pas de la même couleur. Donc, j'ai contacté Philippe qui m'a dit que sur tous les 7, après, il n'y a que 3 qui ont eu ce souci-là. Ils sont en excuse. Puisque normalement, je n'aurais pas dû le recevoir. Et bien, je n'ai vraiment pas de bol. Et donc, il doit m'expédier les touches manquantes. Après, au niveau des touches. Donc, vous avez vu, c'est assez simple à changer à part les touches qui ont une barre. Donc, les touches comme celle-ci, celle-ci, la barre d'espace, ainsi de suite. Donc, il y a une barre dedans. Et je me suis bien pris la tête pour les remonter. Et j'ai même, malheureusement, abîmé une touche. Celle-ci. Donc, je vais peut-être devoir la condamner. Ce n'est pas trop grave. Parce que je l'utilise tout en celle de gauche. Ou alors, démonter tout clavier pour changer. Il y a la petite patte blanche qui est en dessous qui s'est cassée. Donc, je l'ai recollé. Mais, voilà, c'est quand même plus fragile. Donc, ça m'embête un peu d'avoir abîmé une touche. Surtout que je n'ai pas spécialement forcé dessus. Mais, voilà, elle avait peut-être un petit défaut. Mais ça, ça n'a rien à voir avec les touches du clavier. Mon clavier en lui-même. Donc, voilà, je suis final vraiment très content. Je trouve que mon ami gars, il claque comme ça. Franchement, il claque sévère. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada